Oka Péli, c'est l'heure des 5 dernières minutes. Et mon invité des 5 dernières minutes, mon invité des 5 dernières minutes, c'est la créatrice de Mona Mélie Pichard. Bonjour Amélie. Bonjour Amélie. Amélie Pichard, c'est votre nom, c'est aussi celui de votre marque. Et vous faites partie de la nouvelle génération de créateurs de mode en France. Vos produits phares, ce sont les chaussures, les sacs, mais surtout, vous êtes une créatrice engagée parce qu'il y a ceux qui font passer des messages dans des manifestations, d'autres dans des actions, d'autres dans des livres ou au cinéma, mais vous, c'est à travers vos créations. Oui, c'est ça. J'ai toujours pensé que faire des chaussures ou des sacs, c'est ce que je fais pour l'instant. C'était un peu mon médium, comme un artiste, il décide de prendre de la gouache, par exemple, pour exprimer quelque chose. Et moi, c'est à travers ça que j'exprime ce que je peux exprimer. Et vous pensez qu'on peut changer le monde avec des sacs et des chaussures ? Alors, je ne dirais pas qu'on peut changer le monde, ce serait tellement génial. Mais non, je pense qu'on peut juste essayer de faire mieux les choses, en tout cas. Pour expliquer, ça commence par la transparence avec les consommateurs. On connaît les étiquettes de vêtements qui ont l'obligation maintenant de donner l'origine des produits, mais vous, vous allez encore plus loin. Voici ce à quoi ressemblent les étiquettes qui accompagnent votre produit. On les voit à l'écran. Alors, ça fait beaucoup de lecture. Mais je peux vous lire un petit extrait. Chaque produit est fabriqué par des artisans qui s'efforcent de préserver un savoir-faire millénaire menacé de disparition à travers le monde. J'ai adopté le modèle de la précommande qui permet de lutter contre la surproduction et le gâchis. Et je m'érige contre la culture de la surconsommation. Ce n'est pas courant, ça, une commerçante qui s'érige contre la surconsommation ? Ça, c'est clair. Non, moi, j'ai vraiment juste envie de dire aux gens, on peut consommer différemment. On peut attendre quatre semaines pour avoir son produit. Je ne comprends pas, en fait, pourquoi on doit absolument avoir beaucoup, beaucoup de stocks. Et on a déjà assez de choses sur Terre. Donc, déjà, moi, de faire des produits et de donner naissance à des objets sur Terre, ça peut me gêner, ça m'a gênée. Et depuis que je ne le fais que à la demande, au moins, j'ai l'impression que mes valeurs personnelles ont enfin rencontré mes valeurs professionnelles. Alors, il y a un slogan aussi qu'on retrouve beaucoup, notamment sur cette étiquette. On pense, évidemment, quand vous dites fashion à fashion victime, fast fashion, fashion week. On sait aujourd'hui que dans le milieu de la mode, il y a les fashion week quatre fois par an, collection d'hiver, printemps, été, couture, homme, femme. Fashion, quand vous le dites, ça paraît presque péjoratif. C'est clair, je pense que je le vois, évidemment, comme ça. Je pense qu'en fait, moi, ce que je veux mettre en avant, c'est qu'à la base, quand on fait de la mode, c'est qu'on travaille avec des artisans et on est censé travailler bien avec eux et le monde. C'est complètement renversé. On va faire beaucoup de collections, on n'a pas le temps de tester les produits, on fait n'importe quoi avec n'importe quel matériau et dans des conditions pas possibles. Et donc, moi, ce que je veux, c'est mettre en effet la passion, c'est-à-dire le métier des artisans au cœur de ce que je fais. Et donc, une fois que je trouve un artisan qui fait quelque chose, je crée. Et il y a la question aussi de la fabrication de la matière de vos produits. Vous parlez notamment du cuir que vous continuez de travailler. On peut prendre l'exemple d'un de vos sacs emblématiques qu'on va voir. Et vous allez jusqu'à expliquer la matière dont a été, comment a été fabriqué le produit, la technique, un gaufrage 3D sur un moule haute définition, le cuir qui vient d'Europe, tanné en Italie, fabriqué à la main en Portugal. Vous donnez tous les détails. Contrairement, par exemple, à la créatrice Stella McCartney qui, elle, a voulu ancrer sa marque dans des convictions écologiques et qu'elle fait le choix de ne plus utiliser aucun animal, pas de fourrure, pas de cuir. Sur son site marchand, elle parle même de cuir végétarien. Moi, je dis que ce que je fais, c'est un peu comme au resto. On a un plat sans viande, un plat avec viande. Et je pense que ce n'est pas notre rôle de dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien à partir du moment où aucun produit n'est miraculeux. et faire du végan, ce n'est pas miraculeux, ce n'est pas sans plastique. Parce que vous aviez essayé de faire du végan, vous aviez collaboré avec votre idole Pamela Anderson, justement, elle qui est une défenseuse maintenant des animaux assez célèbres. Elle avait provoqué la cohue à la santé nationale. Mais c'est là que vous vous êtes rendu compte que faire des chaussures véganes, ce n'est pas évident. C'est ça. C'est surtout qu'on pense que végane égale végétale égale empreinte verte. Mais ce n'est pas vrai. À l'époque, en tout cas en 2015, tous les matériaux qui se disaient véganes étaient à base de plastique. Et donc, je me suis dit finalement, rien n'est mieux que l'autre. Donc, je ne vais pas basculer dans le végan. Par contre, je vais proposer le choix à des gens qui, eux, n'ont pas envie de porter du cuir et ils ont le droit. Et à des gens qui préfèrent porter du cuir et ils ont le droit aussi. Merci beaucoup, Amélie Fichard, d'avoir été avec nous pour les cinq dernières minutes. Tout de suite, on s'en mêle avec Patrice Randon. Mais nous, on peut se quitter sur la chanson One des U2, « Appel à ne faire qu'un », l'une des musiques préférées de Samuel Paty et qui avait été diffusée notamment il y a trois ans, jour pour jour, après son hommage national. Merci beaucoup. On se retrouve demain à midi. Merci.